Nous allons maintenant découvrir le menu contextuel de votre Mac. Alors, de base, lorsque vous êtes sur votre bureau, vous allez avoir le petit mot ici, Finder. En fait, ce menu que vous avez sous les yeux change en fonction de l'application qui est ouverte sur votre ordinateur. Donc, de base, c'est le Finder qui est ouvert, car le bureau fait partie du Finder. Le Finder, c'est cette petite application qui vous permet d'explorer tous vos fichiers sur votre ordinateur. Donc ça, on va y revenir. Donc, de base, on se trouve sur le Finder. Si je clique sur le mot Finder, vous allez avoir les options du logiciel. Donc, à propos du Finder, ça va nous permettre d'avoir des informations sur la version du Finder. Les préférences, ça va vous permettre de configurer votre Finder. Savoir qu'est-ce que vous voulez afficher, par exemple. Qu'est-ce qu'on a ? On a les tags, donc ça, on va y revenir. Les tags, ça va nous donner la possibilité d'ajouter une couleur à un dossier afin de pouvoir les trier. Donc ça, on va y revenir, car c'est une fonctionnalité très intéressante. On a la barre latérale. Vous pouvez décider de qu'est-ce que vous voulez afficher. Est-ce que vous voulez afficher vos documents, vos téléchargements, votre bureau, vos applications. Et on va avoir les options avancées sur lesquelles vous allez pouvoir, par exemple, avertir l'utilisateur lorsqu'il essaye de vider la corbeille. Donc, globalement, il s'agit des préférences sur l'application qui est ouverte. Donc là, sur le Finder, on a la possibilité de vider la corbeille. Donc, dans mon cas, j'ai installé une petite application qui s'appelle Extra Finder. Et cette application va me permettre d'ajouter des fonctionnalités à mon Finder. Ça va tout simplement rendre votre Finder encore plus performant et plus complet. J'ai d'ailleurs une petite icône qui est ici, qui est l'icône de Extra Finder. Je peux accéder aux préférences de Extra Finder. Et là, je vais avoir un tas de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, des raccourcis clavier que je vais pouvoir configurer. Donc, pour ouvrir un nouvel onglet, je fais Command T et ça va m'ouvrir un nouvel onglet. J'ai des raccourcis clavier pour aller à l'onglet suivant, aller à l'onglet précédent, etc. Je peux créer des nouveaux raccourcis pour copier et déplacer. Je peux modifier l'affichage général de mon Extra Finder. Donc là, vous pouvez avoir la liste de toutes les fonctionnalités. Qu'il est possible donc d'ajouter. Vous pouvez modifier l'apparence de votre Finder. Donc par exemple, mettre les icônes encolorées dans la barre latérale. Ça se traduit par ceci. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des icônes qui sont colorées. Donc de base, sur macOS, les icônes sont toutes de la même couleur. Donc ça permet de mieux les distinguer en fait. Et vous avez le menu contextuel qui va vous permettre d'ajouter, encore une fois, de nouvelles fonctionnalités à votre menu. Et vous allez avoir la possibilité d'ajouter des petites icônes par-ci, par-là, pour avoir encore plus de raccourcis sur votre Finder. Et ça va vous permettre d'aller un peu plus vite pour certaines tâches répétitives. Alors si je vous ai parlé de ce Extra Finder, c'est qu'il est vraiment extra. Ça va vraiment ajouter des fonctionnalités très très intéressantes. Et on ira dans une prochaine vidéo dans l'App Store pour voir comment ajouter ce Extra Finder. Donc ça, on va y revenir. Et je vais continuer à vous présenter le menu principal. Donc dans ce menu principal, on va avoir par exemple le menu fichier. Qui va nous permettre d'ouvrir une fenêtre, de créer un dossier, de créer un fichier. Donc par exemple, je vais ouvrir une fenêtre. Voilà. Je vais me placer dans mes documents. Et je vais créer un nouveau dossier. Et là, j'ai créé mon nouveau dossier. Alors bien sûr, vous pouvez faire clic droit, nouveau dossier. Ça marche aussi. Si vous faites clic droit, vous allez avoir un certain nombre de possibilités. Par exemple, si je veux supprimer mes fichiers, je les sélectionne. Je fais clic droit, placer dans la corbeille. Vous pouvez aussi donc passer par ce menu. Et je précise que par défaut, il n'est pas possible de créer un nouveau fichier. Si vous venez de Windows, vous pouvez faire clic droit, nouveau fichier. Par exemple, un document texte. C'est Extra Finder qui me donne la possibilité de créer un nouveau fichier grâce à un clic droit. Donc voilà, ce Extra Finder va vraiment vous rajouter des fonctionnalités qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent vous faire gagner du temps. Donc on a la possibilité de créer un nouveau dossier intelligent. Ça, on va également y revenir, mais dans une vidéo à part entière. Car c'est une fonctionnalité qui est grandiose et on ne va pas juste la survoler. On va vraiment rentrer dans les détails. On a la possibilité, par exemple, de compresser un dossier. Donc en fait, on va créer un zip. On a la possibilité de dupliquer, créer un alias, etc. Rechercher. Donc là, vous allez avoir tout ce que vous pouvez retrouver dans un menu fichier classique. On a le menu édition. Couper, copier, coller. Donc ça, c'est du classique. Vous connaissez. On a donc l'option de présentation. Donc l'option de présentation, ça va vous permettre de modifier, par exemple, l'apparence de vos dossiers. Alors en fait, on peut le faire de façon assez rapide avec des raccourcis clavier. Pomme 1, pomme 2. Hop, attendez. Donc là, je n'avais pas activé mon pavé numérique. Donc on a pomme 1 pour un affichage avec des gros dossiers. Pomme 2 pour un affichage en liste. Mais si vous êtes en liste, vous allez avoir la possibilité d'avoir d'autres informations, comme par exemple la date de modification, la taille, etc. Hop. On va aussi avoir la possibilité d'organiser nos dossiers. Donc trier par nom, par type, est-ce que c'est une musique, une photo, une vidéo, par date également, ou par taille ou par tag. Donc là, on va pouvoir trier nos dossiers. Mais vous avez aussi la possibilité, tout simplement, de passer par le menu contextuel que vous avez ici, qui va vous permettre également de pouvoir modifier l'apparence de votre Finder. Alors, il existe un menu, ici, en trois colonnes, qui va vous permettre de continuer à voir l'arborescence de vos fichiers, même lorsque vous entrez dans vos dossiers. Par exemple, on a ici, Unity, qui est un dossier. Si je clique dessus, je vois le contenu de mon dossier, et je vois toujours l'ancienne arborescence. Si je clique ici, je vois le contenu de mon dossier, etc. Donc là, ça va vous donner la possibilité d'avancer, comme ça, et d'avoir sous les yeux la totalité de votre arborescence. Vous pouvez vous déplacer avec votre Magic Mouse, en faisant glisser votre doigt de gauche à droite sur votre souris. Donc, car votre souris est bien évidemment tactile, si vous avez la Magic Mouse. On a également la possibilité de se mettre comme ceci, et en fait, avec ce dernier menu, vous avez donc des dossiers avec une animation en 3D. Donc, c'est sympa, par exemple, si vous avez un dossier contenant des photos. Voilà, donc là, j'ai un dossier contenant des photos, et vous voyez que c'est quand même plus sympa de consulter vos photos, comme ceci. Donc, moi, j'aime bien me mettre en liste pour avoir des informations détaillées. On a le menu Aller. Le menu Aller vous permet, comme son nom l'indique, d'aller rapidement dans un dossier de votre ordinateur. Par exemple, si vous voulez aller dans tous mes fichiers, vous cliquez, et là, ça va vous ouvrir tous vos fichiers. Vous avez les raccourcis clavier pour pouvoir accéder rapidement à ces fichiers. Par exemple, Pomme, Mage, D, ça va vous emmener sur votre bureau. Vous avez le menu Fenêtres, qui va vous permettre de travailler avec votre fenêtre. Vous pouvez la réduire, la grandir, faire défiler. Placez donc dans le doc la fenêtre actuelle. Donc là, en fait, vous avez la possibilité de réduire ou d'agrandir avec le menu ici. Si je clique sur plus, hop, ça va modifier la taille de ma fenêtre. Si je clique sur le moins, hop, ma fenêtre descend dans le doc. Si je clique sur la croix, cela quitte mon programme. Et si je clique ici, tout en haut à droite, eh bien, ça va me mettre ma fenêtre en plein écran sur un bureau à part. Donc là, c'est une fonctionnalité très très intéressante de Mac OS X. C'est que vous pouvez avoir plusieurs bureaux afin de bien séparer vos logiciels de façon à vous concentrer uniquement sur le logiciel qui vous intéresse. Donc là, je suis sur mon Finder. Et si je veux retourner sur mon bureau, donc là, vous voyez que je n'ai plus aucun menu. Si je veux retourner sur mon bureau, vous posez donc deux doigts sur votre Magic Mouse et vous glissez vers la droite ou vers la gauche. Donc vous voyez qu'avec la Magic Mouse, avec le tactile, je peux me déplacer de gauche à droite sur mes différents bureaux. Donc on verra d'autres bureaux qui sont cachés par ici, sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Et si vous voulez donc quitter le mode plein écran, vous cliquez en haut, et ça vous fait réapparaître le menu. Et vous allez cliquer ici sur la petite icône à votre droite qui va réduire votre fenêtre et vous la ramener sur votre bureau. Et là, si j'essaye d'aller à droite, et bien je n'ai plus rien car j'ai quitté le mode plein écran. Enfin, nous allons avoir le menu d'aide, tout simplement pour obtenir de l'aide sur tel ou tel logiciel. Donc juste pour vous montrer que ce menu change, je vais ouvrir par exemple Word. et vous allez voir que Word va passer en premier plan et que le menu ici est modifié. Donc là, on n'a pas de chance, mon Word fait une mise à jour. En tout cas, vous pouvez d'ores et déjà constater que le menu a été modifié et que j'ai bien le nom de l'application, ici, Word, qui apparaît. Donc là, je vais obtenir des informations sur mon Word. Et je vais avoir les menus fichiers, édition, affichage, insertion. Donc là, ce sont tous les menus que vous pouvez retrouver sur Word. Donc pour ceux qui viennent de Windows, ça ne se passe pas de la même façon. Sur Windows, ce que vous avez, c'est que vous avez votre menu ici, en haut de votre fenêtre. Et bien sur Mac, ce n'est pas la même chose. Sur Mac, vous allez avoir votre menu uniquement collé en haut de votre fenêtre. Donc là, si j'ouvre un projet, voilà, vous voyez que je n'ai pas le menu en haut de mon Word. Et si je veux faire une nouvelle page, il faudra que j'aille ici dans Fichiers. Et là, je peux faire, par exemple, Ouvrir ou Fermer ou Nouveaux Documents. Si vous voulez insérer une image, vous irez dans Insertion, Photo. Et vous pourrez aller chercher une photo. Donc là, on voit que l'interface s'adapte justement à votre logiciel. Le menu change. Évidemment, le contenu des menus est différent. Si je clique sur mon bureau, hop, j'ai perdu le focus de mon Word et je suis retourné sur mon Finder car j'ai cliqué sur le bureau. Et ce n'est plus Word qui est au premier plan, mais c'est mon Finder. Donc là, si je fais Command N, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Ça, c'est le raccourci clavier standard. Par contre, si je fais Command N alors que j'ai Word d'ouvert, eh bien, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre Word. Donc vous voyez également que tous vos raccourcis clavier vont être modifiés en fonction de l'application qui est au premier plan. Donc si vous ne vous souvenez pas de tous les raccourcis clavier, il suffit de cliquer sur le menu et de voir le raccourci clavier associé donc à une fonction. Par exemple, nouveau document, Command N. Donc là, ce raccourci clavier fonctionne lorsque Word est ouvert. Si je suis sur mon Finder, le raccourci clavier Command N est associé à une autre fonctionnalité qui est nouvelle fenêtre de Finder. Donc voilà pour ce menu principal sous Mac OS X. C'est rien de bien compliqué. Il faut juste donc avoir le réflexe de regarder le menu en haut qui est tout simplement modifié en fonction de l'application que vous avez ouverte, donc l'application que vous avez mis au premier plan. C'est une autre philosophie. C'est pas compliqué au niveau de la prise en main. Faites juste attention. Dites-vous que vos raccourcis clavier ne sont plus les mêmes en fonction de l'application que vous avez placée donc au premier plan.